Vous le savez bien, maintenant sur ma chaîne YouTube je parle d'objets en tous genres, sous différents angles, et régulièrement lors de mes recherches je tombe sur des objets vraiment étranges. Je peux prendre pour exemple ma vidéo sur le flashing ou sur la queue pour humain qui sont des objets improbables et inconnus du grand public. Et moi ce genre d'objet ça m'éclate vraiment, je trouve ça incroyable que les idées du genre traversent le cerveau d'un être humain. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter 5 objets dont vous n'avez jamais entendu parler, qui vont au moins vous étonner par leur originalité. Ok pour le premier objet, je te laisse 5 secondes chrono pour deviner ce que c'est. Bravo t'as deviné, c'est aucun des 4. Cet appareil est un radiateur ventilateur actionné par pile, avec lampes à alcool à l'intérieur, le tout enfermé dans un casque en plexiglas. Cette invention française n'est pas bête à la base, car elle avait pour but de garder ta tête au chaud pendant que tu conduisais, en plus de t'empêcher de choper la crève. C'est pour ça qu'il a été appelé le thermoscaf. Radiateur autonome à chauffage localisé, réel préventif antiripal, vous pourrez rouler sans crainte en scooter ou affronter une expédition polaire. Par contre, je suis désolé, mais il n'y a rien de plus stylé que ça. Non, 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 je suis désolé. Bon, en fait, si, il y a peut-être ce casque-là. Bon, je suis méchant. Faut quand même remettre l'objet dans le contexte. Il a été pensé en 1957, il y a plus de 60 ans. Autant dire que la législation sur les objets roulants n'était pas la même, et ça me paraîtrait encore plus improbable de nos jours. Sauf au Japon, bien sûr. Cet objet est clairement tombé aux oubliettes, si vous avez déjà entendu parler de lui, bah franchement, vous êtes le seul. Mais je voudrais juste rajouter qu'au final, les casques auto-chauffants à batterie existent bel et bien, et qu'au final, même si on peut se moquer de lui, ça n'a pas empêché d'inspirer des gens. Le deuxième objet dont je voudrais vous parler aujourd'hui m'a plutôt étonné, étant assez singulier, le pansement solaire. Francesca Santoro, une ingénieure italienne en biomédecine, a eu cette idée de pansement, qui transforme la lumière en impulsion électrique, pouvant accélérer le processus de régénération de la peau lors du brûleur grave, par exemple. L'objet n'existe pas encore, et l'équipe aimerait que le prototype soit terminé dans quelques années pour être vendu à un peu partout dans le monde. Bonjour, alors, j'aimerais un pansement solaire, s'il vous plaît. Pour le prix, c'est pas censé être un problème pour eux, car ils veulent en plus de ça les imprimer en 3D, et donc avoir un prix réduit pour le grand public. Mais attendez, c'est pas fini. Ces pansements sont en plus censés être auto-alimentés. En gros, le matériau le ferait se recharger tout seul. Ouais, c'est le même que celui des panneaux photovoltaïques. En gros, t'es un panneau solaire ambulant. En vrai, je pense que j'aurais juste peur de mourir d'une espèce d'électrocution à la première pluie, mais ouais, ça peut éventuellement le faire. Ça m'en fout à quel point les idées des humains peuvent aller loin. Ah d'ailleurs, en parlant d'aller trop loin. Lui, je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps, et j'ai eu l'impression que toute ma vie on m'avait caché la vérité. 1. N'ampli. Pour tes céréales. Oh. Mon. Dieu. Tu mets tes céréales dans ton bol, le micro amplifie, et tu peux augmenter ou diminuer le volume. C'est tout. Et en vrai, c'est typiquement le genre d'objet qui te redonne foi en l'humanité. Non mais c'est vrai quoi, c'est pas vraiment utile comme objet, c'est essentiel. J'ai toujours eu envie d'écouter le crépitement de mes céréales, s'il vous plaît dites-moi où je peux l'acheter. A la base, cet objet a été créé pour un concours organisé par Kellogg's pour rendre ton petit-déj plus intéressant. Bah en vrai, si j'avais ça entre les mains, je me lèverais tous les matins une heure plus tôt pour en profiter plus longtemps. Ah, quel douce. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance d'ASMR. On va déguster un petit-déj ensemble. Grong, 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 grong. Le petit-déj, grong, grong, grong. Alors, l'objet 4, c'est quoi encore ? Des japonais ont conçu un soutien-gorge pour permettre au papa d'allaiter leur bébé. Ok, mais ça ressemble à quoi ? Oh, un airpod ! Cet objet a été inventé afin d'essayer de rétablir l'égalité homme-femme. En gros, c'est simple. Dans le premier sein, tu stockes le lait pour le bébé. Et dans le deuxième, c'est un petit téton. Comme un sein, quoi. En soi, c'est cool. Et en plus, l'objet est prévu pour dégager de la chaleur et apaiser le bébé. Moi, ce que j'aime pas, c'est la matière du produit. Je pense pas que du silicone, ça soit bon pour une bouche de bébé. Même problème que pour les tétines et biberons en général. Mais des gens pourraient se plaindre et dire que ça dénature la beauté de l'allaitement. Car le contact avec son sein, ça unit mère à son enfant. Bon, déjà, cet objet offre la possibilité d'alterner, pas de remplacer. Ça fait un équilibre permettant à une maman de ne pas toujours le faire. Après, bon, je suis pas une mère, donc je peux pas savoir, mais bon. Un truc qui peut potentiellement être dérangeant aussi, c'est qu'il y a des capteurs pour que tu puisses tout savoir sur le comportement de ton enfant pendant qu'il tète. Et ces données sont récoltées sur une appli pour les analyser. Ça peut être cool dans un usage strict, mais qui sait où finiront tes données ? Enfin bref, ça c'est une autre histoire. La coque-cam. Ah ouais, ok, bon, on en est là. Faut vraiment que j'explique ce que c'est ? Bon, d'accord. Encore une vidéo démonétisée, yes ! Découvrez pour la première fois en exclusivité mondiale le sextoy qui filme. Wow ! Pour la modique somme de 160$, tu peux voir sous plein d'angles une partie de jambes en l'air en enfilant la coque-cam sur ton poireau. Sensationnel ! Une autonomie de 90 minutes, équipée d'une vision nocturne avec 6 lumières infrarouges, la qualité HD au format MP4 vous fera ouvrir votre porte-monnaie instantanément et vos jambes par la même occasion, bande de coquin. Euh bon, perso, j'achète pas. Pas que c'est pas original, mais j'y pense que ça doit déconcentrer un peu. Sérieux, imagine une caméra autour de ta zigounette. Mais bon, si cet objet a été inventé, c'est qu'il y a une certaine demande. Et en soi, c'est un peu marrant, je dois l'avouer. Mais encore une fois, t'as le souci des données et des vidéos récoltées sur une appli, puisque ça finit sur ton tel. Après, l'entreprise confirme être 100% sécurisée, mais bon, on sait jamais. Mais du coup, comment ça se passe si mon zizi, il est trop petit ? Euh, bonne question. Eh ben... Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous aurez fait des belles découvertes. Et croyez-moi, des inventions de ce genre, il y en a des centaines, c'est assez impressionnant. Dites-moi ce que vous pensez de ces objets, et n'hésitez pas à écrire en commentaire des objets du genre assez fous sur lesquels vous êtes déjà tombé. Ça pourra sûrement m'être utile. Sur ce, je retourne manger mes céréales. Sous-titrage ST' 501